Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc c'est des 100 questions que personne ne pose, donc c'est un peu le même style que la semaine dernière avec le no-cut tag Donc dans cette vidéo je vais devoir répondre à 100 questions, donc je vais essayer que ce soit pas long Pour vous, donc voilà je m'y mets tout de suite, première question et la question est partie Et la question ne me revient pas Première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée ? Fermée, je ne peux pas laisser ma porte ouverte sinon mes chats viennent dormir avec moi dans mon lit Et je ne dors pas avec des animaux, je ne comprends pas les gens qui dorment avec des animaux Deuxième question, emportes-tu les échantillons de shampoing ou de gel douche des hôtels ? Je ne vais jamais dans des hôtels, donc je ne peux pas leur prendre des échantillons Alors, question numéro 3, tu dors avec un lit bordé ou pas vraiment fait ? Alors, pas vraiment fait parce que s'il est bordé, j'ai l'impression d'être oppressé et j'aime pas ça J'ai des tendances claustrophobes, donc je n'aime pas dormir dans un lit bordé Alors, question numéro 4, as-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Non, je n'ai jamais volé de panneau dans la rue Alors, question numéro 5, utilises-tu des post-it ? Alors, oui, j'utilise énormément de post-it Généralement, quand j'ai un rendez-vous ou quelque chose de très important à faire J'aurai un rendez-vous à la banque ou je ne sais pas moi Ou la pelouse qui n'arrête pas de pousser et que je ne pense pas toujours aller les tondre Et bien voilà, je mets des post-it un peu partout dans ma chambre Ou plus simplement, j'écris sur mon tableau blanc que vous avez déjà vu lors de précédentes vidéos Je fais un peu des deux Question numéro 6, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Alors, oui, ça m'arrive très souvent d'avoir des tonnes de bons de réduction Et je ne m'en sers absolument pas parce que je n'en ai pas l'occasion Question numéro 7, tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Par un gros ours, je pense Parce que les abeilles, c'est chiant, parce que ça pique et tout Alors que l'ours, voilà, t'as faim, toi, bim Un coup de pâte, t'es dans les vapes et après il te mange C'est moins douloureux Donc, être attaqué par un gros ours Question numéro 8, as-tu des taches de rousseur ? Non, je n'ai pas de taches de rousseur Question numéro 9, souris-tu sur toutes les photos ? Alors, est-ce que je souris sur toutes les photos ? Alors oui, je pars du principe qu'il faut toujours sourire sur une photo Mais, des fois, le sourire est faux Voilà Question numéro 10, quel a été ton plus gros caprice ? Alors là, dans ma tête, je me dis que je ne suis pas tellement un enfant capricieux Mais c'est vrai que ça m'énerve, j'ai pas quelque chose que je veux Ton plus gros caprice ? Ça doit certainement être l'achat d'un jeu vidéo Alors, question numéro 11, comptes-tu les marches que tu montes ? Ça m'arrive des fois Rarement, mais des fois ça m'arrive quand je me fais chier Question numéro 12, j'essaie d'aller vite pour qu'une vidéo ne soit pas longue Question numéro 12, as-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt ? J'ai horreur de ça, mais ça m'est déjà arrivé Alors, et la grosse commission ? Non, parce que j'estime que dans les forêts, il n'y a pas de papier toilette Et faire la grosse commission, alors qu'on ne peut pas s'essuyer le cul Et à la limite, on pourrait s'essuyer avec une feuille qui traîne par là Mais une feuille, c'est pas hygiénique, on ne sait pas si un chien est épicé dessus Non, je n'ai jamais fait de grosse commission à la fin Alors, 14, dons-tu même s'il n'y a pas de musique ? Non Alors, 14, mâches-tu le bout de tes stylos et crayons ? Alors, très rarement Question numéro 16, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Personne, je dors dans mon lit simple, tout seul Comme un pauvre malheureux Alors, question numéro 17, quelle fait la taille de ton lit ? Bah, ça lit une personne, donc je vous laisse compter Alors, question numéro 18, quelle est ta chanson de la semaine ? Ma chanson de la semaine ? Alors là, je n'avais absolument pas prévu cette question Et je n'ai absolument pas regardé Je dirais, you bring me joy You bring me joy, tu me rends heureux Je ne sais plus où c'est qui qui chante ça Mais je dirais que c'est ça Alors, question numéro 19, est-ce ok de porter du rose ? Ça dépend, je sais qu'un jour j'avais un maillot rouge Et au lavage, il est sorti relativement rose Mais un rose foncé Et le rose foncé, ok Mais le rose clair Barbie, ça je ne supporte pas A vrai dire, vous m'avez déjà vu avec un maillot rose sur moi ? Non En plus, j'en ai même pas dans un armard Mais un maillot rose foncé, ok Mais pas rose clair Question numéro 20, regardes-tu encore les dessins animés ? Oui, pas plus tôt que ce matin Ouais, généralement je me réveille avec mon petit frère et ma petite soeur Et généralement je m'installe avec eux dans le salon Et vu qu'ils regardent les dessins animés, ben je regarde avec eux Alors, question numéro 21 Quel est ton dernier film vu et aimé ? Divergente 2, j'ai regardé et j'ai kiffé Question numéro 22 Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Sur mon lit Pas très original Mais sous mon lit Alors, question numéro 23 Que bois-tu en mangeant ? De l'eau Ma mère m'a toujours appris à boire de l'eau en mangeant Même invité chez des amis où je peux boire du coca Ou je ne sais pas quoi en mangeant C'est un automatisme et je bois de l'eau Alors, question numéro 24 Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets ? Je prends beaucoup moins de sauce en ce moment Mais j'alterne souvent entre maillot et ketchup Ou bien des fois je fais un mélange de maillot et ketchup Certaines disent que c'est dégueulasse, d'autres diront que c'est délicieux Alors, question numéro 25 Quel est ton plat préféré ? Tant qu'il y a des pâtes dans ce plat, je kiffe sa mère Question numéro 26 Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimée ? Aucune idée Sûrement le labyrinthe Question numéro 27 La dernière personne que tu as embrassée ? Ben si on dit embrassée sur la joue, c'est ma mère Sinon embrassée sur les lèvres C'est mon aide qui remonte à... C'est combien de temps déjà qu'on s'est quitté ? Je sais plus C'est faux comme cette relation m'a marqué Question numéro 28 As-tu fait les scouts ? Non, je n'ai pas fait les scouts Question numéro 29 Poserais-tu des idées pour des magazines ? Absolument pas Rien que déjà être des barre d'or short Je ne supporte pas, je trouve que mon corps est trop exposé Alors, nu, il ne faut pas rêver Question numéro 30 J'ai l'impression que cette vidéo ne se terminera jamais Je suis désolé, t'habitier, je fais moins que 5 minutes Je ne pourrais pas le faire Question numéro 30 Quand a été la dernière fois que tu as écrit une lettre sur un... du papier ? Euh, pour ma meilleure amie Il y a un mois Quand j'ai envoyé un courrier avec des photos de nous Alors, question numéro 31 C'est-tu mettre de l'essence dans une voiture ? Absolument pas Il faudrait peut-être que je m'y mette parce que je suis en train de... Passer le code Donc, bientôt le permis Donc, bientôt voiture Si je ne sais pas mettre de l'essence Ça risque d'être compliqué Au pire, j'enverrai ma soeur à la barre d'un essence C'est pas un problème Question numéro 30 As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse ? Alors, comme je viens de le dire Je suis en train de passer le code Donc, je n'ai pas encore mon permis Donc, je n'ai pas encore eu de PV 33 Es-tu tombé en panne d'essence de voiture ? Non C'est logique Alors Question numéro 34 Mon sandwich préféré ? Alors, c'est le sandwich que mon père me fait Alors S'il ne me trompe pas Il met du thon De la salade De la mayonnaise Et des tomates dedans Et je kiffe sa mère Quand il est fait Je me régale à chaque fois Question numéro 35 La meilleure chose au petit déjeuner ? Moi, je ne dirais pas au chocolat Et au chocolat au lait Ça fait beaucoup de chocolat Mais c'est pas grave J'entends du bruit Ça doit être mes chats Parce qu'il n'y a personne chez moi Donc Pourquoi on entend du bruit ? Donc, question numéro 36 En principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Donc, en ce moment, c'est les cours Donc, je vais me coucher Vers 22h 22h30 Pour certains, c'est tôt Mais pour moi, c'est pas tôt Sachant que je dois me lever à Même pas 6h Pour aller en cours Donc, pour moi, 22h30, c'est une belle heure Question numéro 37 Es-tu fainéant ? Alors, ça dépend des choses à faire Moi, je pense ne pas être trop fainéant Mais je peux avoir des phases Des fois où je le suis plus que d'autres Question numéro 38 En quoi te déguisais-tu Quand tu étais petit pour Halloween ? Je me déguisais en prisonnier C'est pas très original Mais Il était classe, mon déguisement Alors, question numéro 39 Putain, c'est long Alors, quel est ton signe astrologique chinois ? J'en ai fichement aucune idée Mon signe astrologique chinois ? Je sais pas Et je le mettrai dans la barre d'infos Si j'ai point J'ai pas envie d'aller chercher là maintenant Tout de suite Question numéro 40 Combien de langues parles-tu ? Alors, je parle français J'ai des notions en anglais Et je me débrouille en italien Alors, es-tu abonné à un magazine ? Question numéro 41 Alors, non Je ne suis pas abonné à un magazine Question numéro 42 Plutôt Lego ou Domino ? Euh, Lego Parce que C'est plus créatif Alors, question numéro 43 Es-tu têtu ? Oui, je suis très têtu Si j'ai une idée derrière la tête Personne ne m'enlèvera cette idée C'est mort C'est mort Beaucoup de gens se sont mordu les doigts En essayant de me faire changer les idées Alors, question numéro 44 Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut ? Je ne regarde pas le journal à la télé Mais je dirais Claire Chazal Alors, question 45 As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? Ça me saoule, donc non Non, ça me saoule Je t'aime Oh oui, oui, mais je t'aime plus Oh mais je t'aime Non, merci, très peu pour moi La praline, c'est pas pour moi Question 46 Ça a dû perdre du vide Carrément que oui Question numéro 47 Chantes-tu dans la voiture ? Oui Question numéro 48 Chantes-tu sous la douche ? Non Non, je chante dans la voiture Et pas dans la douche Alors, question 49 Danses-tu dans la voiture ? Non Parce qu'il n'y a un peu pas la place quand même Alors, question numéro 50 Utiliser un pistolet ? Pas un vrai Les pistolets en mousse ou quoi Il n'y a pas de problème Mais il n'y a pas un vrai pistolet Question numéro 51 La dernière fois que tu as été photographié par un photographe ? Euh... Eh bien, c'était la photo-classe au lycée l'an dernier Voilà, j'ai été photographié par un photographe l'an dernier Pour ma photo-classe Photo-classe qui est dégueulasse d'ailleurs Question numéro 52 Aimes-tu les comédies musicales ? Absolument pas Question numéro 53 Noël est-il stressant pour toi ? Non Ça passe Question numéro 54 As-tu déjà mangé un... Chérogi ? Je ne sais pas ce que c'est Donc non, je n'en ai pas mangé Question numéro 55 Ta tarte aux fruits préférée ? Moi je dirais la tarte à l'abricot C'est une tuerie Question numéro 56 Que voudrais-tu faire quand tu étais enfant ? Kiné ? Kiné Une question genre impossible ? On sort d'un déesse On vient d'avoir notre note et je parle de ça avec une de mes potes mais c'est pas possible que ce soit déjà passé et pourtant je crois dur comme faire que j'ai déjà vécu cette situation Question numéro 59 Question numéro 59 Prends-tu des vitamines ? Non je suis assez énervé de nature Question 60 Portes-tu des pantoufles ? Euh... Actuellement je les ai pas aux pieds mais oui Quand je suis chez moi je porte des pantoufles Question numéro 61 Euh... 61 Portes-tu un peignoir ? Ou oui ? Enfin pas maintenant hein Vous l'aurez compris Mais au soir ou au matin j'aime bien mettre mon petit peignoir Qui me tient bien chaud Alors... Question numéro 62 Que portes-tu pour dormir ? Un pyjama Donc un short de pyjama Et un t-shirt de pyjama C'est mon pyjama de toute l'année Du 1er janvier au 31 décembre Je suis en t-shirt, short Toute l'année Ma mère me prend pour un fou Non Alors... Euh... Question numéro 63 Ton premier album reçu ? Moi je dirais que c'est l'album de Kyo Il est là-bas Je vais vous le chercher C'était un cadeau de mon oncle Donc voilà Ca c'est mon premier album que j'ai reçu quand j'étais tout petit Question numéro 64 Carrefour Euh... Delouez C'est quoi ça ? Ou Lidl Euh... Le magasin le plus proche de chez moi c'est Carrefour Donc je vis toujours à Carrefour Euh... Question numéro 65 Nike ou Adidas ? Alors là ? Je mets un peu des deux en fait Je dirais Adidas Alors... Question numéro 66 Hamburger ou frites ? Hamburger Question numéro 67 Euh... Chant de tournesol ou de coquelicot ? De coquelicot C'est beau les coquelicots Mais c'est comment que... Quand tu l'arraches il meurt rapidement 68 As-tu déjà entendu parler du couple ? Du groupe ? Très bien Non absolument pas Question numéro 69 As-tu déjà pris des cours de danse ? Non Question numéro 70 Tu dises quel métier vois-tu faire ton futur mari ? Euh... J'en sais rien Et... Je m'en trouve Toi que c'est un truc qui lui plaît Ca passe Question numéro 71 Euh... Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue ? Absolument pas Les gens font des trucs bizarres Et je n'y arrive pas Honte à moi Question numéro 72 As-tu déjà gagné une coupe ? Non Question numéro 73 As-tu déjà pleuré de joie ? Sûrement J'ai pas de souvenirs de moi pleurant de joie mais ça a dû déjà arriver Alors... Question numéro 74 As-tu un quelconque vinyle ? Non Question numéro 75 As-tu un tourne-disque ? Non plus Question numéro 76 Brûles-tu régulièrement de l'encens ? Absolument pas Je trouve que ça pue Ça prend le nez La tête Et après t'as du mal à t'en remettre Alors... Question numéro 77 Es-tu déjà tombé amoureux ? Euh... Oui comme tout le monde je pense Question numéro 78 Qui aimerais-tu voir un concert ? Euh... Les One Direction Question numéro 79 Le dernier album que tu aies acheté ? Je ne sais pas Fait longtemps Euh... Euh... Question numéro 81 T'es chaud ou glacé ? Glacé ? Glacé ? Alors... Question numéro... Question numéro 81 Thé ou café ? Café ? Alors... Question numéro 82 Avec... Du sucre ou des petits gâteaux ? Du sucre Question numéro 83 Sais-tu bien nager ? Sais-tu bien nager ? Je ne sais pas nager Je ne sais absolument pas nager Donc non je ne sais pas bien nager Question numéro 84 Sais-tu retenir ta respiration sans te pincez le nez ? Oui et c'est très pratique Quand... Il y a une odeur désagréable à côté de toi Et bah j'arrive à faire de l'apnée sans me boucher le nez Comme ça la personne ne voit pas que je retiens ma respiration Et... Tout le monde est content Question numéro 85 Es-tu patient ? Euh... Oui... Mais il y a des limites Euh... Question numéro 86 DJ ou groupe pour un mariage ? Moi je dirais DJ C'est mieux Question numéro 87 As-tu déjà gagné un compo ? Non Question numéro 88 Eu recours à la chirurgie esthétique ? Ben regardez par vous-même et dites moi si... Je donne l'impression d'avoir été refait de partout ? Absolument pas non Alors... Question numéro 89 Olive noire ou verte ? Aucune des deux, je déteste les olives Question numéro 90 On voit le beau Euh... Sais-tu coudre ou tricoter ? Absolument pas Je demande tout le temps à ma grand-mère Quand je dois faire quelque chose Question numéro 91 Meilleure pièce pour une cheminée ? Euh... Le salon Clairement le salon Comme ça t'allumes ta cheminée Tu te mets dans un plateau le canapé en regardant des séries Ca c'est la vie Question numéro 92 Veux-tu te marier ? Oui Euh... Question numéro 93 Si tu es marié cela fait combien de temps ? Je ne suis pas marié à 19 ans Encore heureux Il y a des gens qui se marient à 18 ans Faites ce que vous voulez Mais moi à 19 ans Je m'estime heureux de ne pas être marié Question numéro 94 Avais-tu une amoureuse ou un amoureux en primaire ? Comme tout le monde Alors j'ai eu... J'ai jamais eu beaucoup de personnes dans ma vie Mais j'ai dû avoir 5 amoureuses 4 ? Je sais pas Mais je sais que j'étais au kiff sur la fille de l'école primaire Et j'ai jamais réussi à sortir avec C'est triste Question numéro 95 Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ? Ou tu gardes tout pour toi ? Alors... Quand j'ai envie de pleurer face à des gens Je ne pleure pas et je garde tout pour moi Une fois au soir dans mon lit Sur ma couette Là je... Laisse couler les larmes Alors... Question numéro 96 As-tu des enfants ? Non je n'ai pas d'enfants Question numéro 97 En veux-tu ? Je ne sais pas trop Je me suis posé la question il y a pas longtemps en plus Et je sais pas trop si je veux des enfants Sûrement que oui Question numéro 98 Quelle est ta couleur préférée ? Je dirais le bleu Les voisins font la teuf Super Question numéro 99 Bientôt fini Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite ? Clairement que oui Euh... Question numéro 100 Regarde-tu Koh Lanta ? Non je ne regarde pas Koh Lanta Je regardais quand j'étais petit mais je ne le regarde plus Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Elle a... Elle aura été vraiment un manque sans question C'est pas tout mais il faut les enchaîner Euh... Voilà ça fait deux fois que je fais ce genre de vidéos Et je kiffe toujours autant Donc ne vous aidez pas à revoir des vidéos comme ça prochainement sur la chaîne Sur ce portez vous bien Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501